Le territoire de l'ex-métal Europe, c'est 700 hectares de sols pollués avec du plomb, avec du cadmium, ce qui fait que les productions alimentaires sont impropres à la consommation humaine. Dès les années 2000, il y a eu une mobilisation de l'ensemble du territoire, l'ensemble des acteurs politiques et économiques, les services de l'État, les agriculteurs, bien évidemment, directement concernés. Nous cherchons donc à accompagner une diversification du modèle agricole, autrement dit à réorienter la production agricole vers des filières. Donc ces débouchés, ça a été la construction d'un méthaniseur qui est en cours, et puis la culture de Miscanthus pour le chauffage notamment. Le Miscanthus, c'est une plante qui nous vient d'Asie orientale, qu'elle est souvent appelée herbe éléphant, et en plus par rapport au caractère qui nous concerne, c'est-à-dire qu'elle pouvait bloquer les métaux lourds dans ses racines. La culture de Miscanthus pour le combustible, ça peut alimenter des chaudières. Un hectare de Miscanthus, souvent on compare ça à 7500 litres de fioul. Il faut savoir que notre piscine date de 1936, c'était la première du Pas-de-Calais couverte et échauffée, puis il a été nécessaire de la fermer pour des questions de sécurité et de travailler sur un projet de démolition, reconstruction de plus grande ampleur. Un choix complètement cohérent d'un point de vue technique, c'est un bon combustible, et donc dégager une filière locale qui est salvatrice pour nos agriculteurs, qui coûte moins cher, avec un pouvoir calorifique bien plus élevé que le fioul, au-delà de rendre service à nos agriculteurs, au-delà d'être symbolique, elle nous fait faire également des économies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience territoriale. Autrement dit, c'est comment un territoire qui a des contraintes, qui a un passé peut-être productif, mais avec des séquelles, rebondit. Et ce qui se passe quantitativement, en nombre d'hectares, en nombre d'utilisateurs potentiels de ces nouvelles productions d'énergie et de matériaux sur le territoire de l'ex-métal-Europe, C'est une expérience régionale et nationale qui est unique.